... A 82 ans, Jean, lui, a d'autres projets pour la journée, même si à l'heure du café, il refait le monde avec ses amis. On le défait plutôt. C'est dur de refaire le monde. Quand on voit comme l'homme est destructeur, on ne peut pas dire qu'on fait le monde. Nous, nous sommes des écologiques bontins. On essaie de le construire, mais il y en a plus qui le détruisent que ceux qui le reconstruisent. Après 19 ans de retraite, Jean est toujours aussi actif. Ce matin-là, c'est au volant d'un camion réfrigéré qu'il entame sa tournée dans la région cortenaise. Sa mission ? Récupérer des denrées pour le secours populaire. Jean a dirigé l'association pendant quelques années avant de passer la main, mais il continue comme bénévole, avec la conscience que son temps libre est nécessaire aux autres. C'est bon, c'est terminé ? C'est bon. Sauf que vous, vous êtes de l'autre côté encore. Je suis encore de l'autre côté. Je pense que c'est présomptueux, je veux dire, que je ne vieillis pas. Tour à tour, dirigeant de foot, président de l'ADMR ou membre actif d'une amicale des Corses. Le monde associatif fait partie intégrante de sa vie. Pour son âge, il a une sacrée énergie et ça nous fait du bien parce qu'on manque de bras quand même. Il faut le dire, pour aller chercher toute cette marchandise, on a besoin d'hommes comme Jean, qui sont énergiques et volontaires. De retour au village, Jean s'accorde enfin le temps de buler avec un ami. Ce Corse, rentré en 1970 après un exil au Gabon, a participé à l'avènement du parc régional. Et lorsqu'il en parle, on retrouve les valeurs qui ont mené sa vie et notamment l'entraide. Je pense qu'on ne peut pas vivre sans amitié, sans entraide et sans solidarité. C'est impossible. Alors vraiment, qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes un petit animal à ce moment-là. Vous ne cherchez qu'à vous défendre contre les autres. Là, au contraire, il faut aider les autres pour être aidé. À 82 ans, Jean cultive son jardin avec philosophie. Il dit qu'à son âge, il lui faudrait 100 ans pour raconter sa vie, sans être certain d'avoir réussi tout ce qu'il a entrepris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501